et mais c'est tout bas qui s'y sont là ça mais c'est stéton qui s'y sont là ça mais c'est est-ce qu'il y en a qui est en ligne maintenant qui est connecté sur notre programme le corps du Saint-Esprit et nous allons lire un verset qui va encore nous aider dans notre exhortation donc nous lisons la parole du livre de l'Acte chapitre 9 sur l'Acte chapitre 9 verset 3 la Bible dit ceci comme il était en chemin et qu'il approchait des damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui je relis encore ces versets actes des apôtres chapitre 9 verset 3 la Bible dit ceci comme il était en chemin et qu'il approchait des damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui nous devons savoir que jésus-christ traitera avec tes ennemis ici sur la terre nous devons savoir que non tous tes ennemis vont rencontrer notre maître tous tes ennemis vont rencontrer ton seigneur jésus-christ mais dieu ne va pas les détruire ou dieu ne va pas le faire du mal comme la plupart des chrétiens aujourd'hui ont tendance à prier des prières comme aucun nom ils cherchent que dieu puisse détruire les ennemis c'est tous ceux qui ont l'habitude de faire les prières comme on appelle ça les prières offensives les prières des combats spirituels donc vous voyez les gens prier comme s'ils cherchent la mort d'une personne comme s'il veut que dieu puisse détruire la vie d'une personne par contre dieu ne fonctionne pas de cette manière là dieu veut dire que tout le monde puisse se répentir c'est tout ça la bible nous conseille de prier pour nos ennemis et ne pas les maudire nous devons prier pour nos ennemis donc dieu ne va pas détruire les ennemis ou dieu ne va pas le faire du mal car dieu désire que tout le monde soit sauvé et devenir un avec lui par jésus christ donc même de savoir qu'il y avait un ennemi de l'église son nom était son état c'est pour ça nous venons de lire nous c'est pour ça nous venons de lire d'un an chapitre 9 verset 3 si vous commencez à partir du premier verset ou à part des chapitres de nos autres chapitres c'est le tweet vous allez vous allez voir l'histoire donc mais ici dans chapitre 9 verset 3 le livre des actes des apôtres la biblissé 6 comme il était en chemin et qu'il approchait de damas tout à coup une lumière venant du ciel et resplendit autour de lui donc cette lumière là c'était jésus christ qui était venu me rencontrer en esprit donc de recevoir que cet homme il avait l'autorisation d'aller partout en israël pour persécuter les chrétiens et les mettre en prison les frapper et voir même les tuer donc il était vraiment ce qu'on appelle l'ennemi de l'église car sa mission à lui et toute sa bande était de détruire le la fille des chrétiens et de persécuter l'église c'est de la meilleure manière que tu es à toi aujourd'hui que les ennemis sont là pour te combattre oui bien s'ils te combattent mais si tu peux voir ça dans le domaine spirituel ce n'est pas toi que ces gens là combattent mais c'est l'esprit qui est à toi ils combattent l'oeuvre des biais et eux aussi ne savent pas qu'ils combattent l'oeuvre des biais car ils sont animés par un esprit de l'ennemi ils sont animés par l'esprit du ténèbre par l'esprit du diable qui les a qui les poussent à te faire du mal qui les poussent à te créer des problèmes chrétiens en fait que toi tu puisses être désorienté de la pensée de Christ afin que tu puisses quitter la vie chrétienne c'est ça la mission de l'ennemi la mission de l'ennemi c'est de combattre l'oeuvre des biais c'est de combattre les enfants des biais et comment ils le font comment l'ennemi fait ce travail à partir des personnes comme toi et moi qui ne sont pas accrochés la vie chrétienne les païens ont payé ou les personnes qui peuvent être les églises comme les chrétiens mais qui n'ont pas mal à la vie spirituelle qui n'ont pas mal à la vie des prières l'ennemi les utilisent maintenant pour combattre les vrais chrétiens ou pour séduire le vrai chrétien vous comprenez mes amis donc c'est pour cela quand il prie qu'il y ait plus des trous des ennemis faut changer ce genre de prière car il n'avait pas détruit des ennemis ou bien il va pas détruit des ennemis Dieu veut que tout le monde puisse se répentir c'est pour cela la Bible nous recommande de prier pour nos ennemis afin que Dieu puisse toucher leur vie afin que Dieu puisse les transformer donc de la même manière que Dieu maintenant avait touché cet homme Saul de Tarse qui allait à Damas pour détruire les chrétiens pour aller à Damas pour arrêter les chrétiens et l'esprit de Jésus lui a parlé Saul Saul pourquoi mes persécrites tu et quand il a demandé qui es-tu il a dit c'est moi Jésus vous comprenez pourquoi est-ce que Saul il avait touché Jésus Christ en personne non car Jésus Christ était déjà monté vous comprenez mais c'est son esprit qui a parlé et c'est son esprit qui avait touché Paul et son esprit a dit que pourquoi mes persécrites tu pourquoi mes persécrites tu là c'est seul de resécuter l'église l'église c'est le corps de Christ l'église c'est le corps de Jésus Christ c'est ça qu'on appelle Christ vous l'avez vu c'est pour cela on n'appelle pas l'église le corps de Jésus on appelle ça le corps de Christ car Christ c'est l'esprit c'est l'esprit de Jésus et cet esprit-là habite en toi quand ton ennemi te persécrites ce n'est pas toi qui me persécrites mais c'est l'esprit de l'église c'est l'esprit de Christ qui est en toi c'est l'esprit de Jésus Jésus Christ lui a dit seul seul pourquoi mes persécrites tu il n'a pas vu la personne c'est l'esprit qui lui a parlé et seul ne persécutait pas dans le sens physique Jésus mais il persécutait les disciples de Jésus Christ mais et l'esprit de Jésus et l'esprit qui était dans la vie des disciples c'est le Saint Esprit qui est en toi aujourd'hui c'est pour cela la Bible nous recommande de prier pour nos ennemis car Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé vous voyez donc vous allez voir que nous dans le verset de la Bible dit que pendant qu'il était en chemin Saul est tombé par terre Jésus Christ lui a empêché de continuer et il était changé à une autre personne et il était devenu maintenant Paul Paul c'est toujours son nom qu'il n'utilisait pas ou qu'il n'utilisait plus mais qu'il a repris ces noms là après sa conversion pourquoi parce que quand il était persécuteur de l'église il utilisait son ancien nom de Saul et maintenant quand l'esprit du maître l'a touché et l'a rejeté ces noms là il a maintenant commencé à utiliser son autre nom de Paul c'est de la même manière aussi que Dieu va toucher tous tes ennemis Dieu va toucher tous tes ennemis et Dieu va transformer la vie, Dieu va les changer tes ennemis viendront adorer ton Dieu tes ennemis viendront s'assembler avec toi pour louer Dieu car la Bible dit dans Esaïe chapitre 2 verset 2 que dans ce temps maintenant que les montagnes la maison que les gens de ce monde viendront pour chercher Dieu dans la maison de l'éternel de la montagne et cette montagne c'est nous nous formons ce qu'on appelle la montagne de Dieu nous sommes le corps de Christ, les gens de ce monde viendront vers toi pour adorer avec toi dit ton Dieu car tu es membre de son corps, membre du corps de Christ Christ c'est l'esprit de Jésus, Christ c'est l'esprit qui habite en toi c'est pour ça que je dis que nous on n'appelle pas l'église le corps de Jésus mais c'est le corps de Christ car Christ c'est l'esprit, l'esprit qui avait transporté Jésus dans les déserts pour qu'il soit tenté pendant 40 jours et 40 nuits et c'est ce même esprit qui habite en toi aujourd'hui et c'est ce même esprit qui va transformer la vie de tes ennemis c'est ce même esprit qui va toucher tes ennemis de la même manière qu'il avait touché sur le temps qu'il était devenu Paul que Dieu soit béni à ta vie, que Dieu soit glorifié à ta vie, que tes ennemis soient touchés, que leur vie soit changée et que vous puissiez commencer à adorer Dieu ensemble car nous avons besoin de tous ces gens-là pour adorer ensemble notre Maître et Dieu veut que tes ennemis puissent se transformer Dieu veut que la Bélie qu'il a fixé le nouveau un jour et ces jours-là a fait que tout le monde puisse se répentir et tout le monde puisse changer la vie tout le monde puisse accepter Christ comme Seigneur et Sauveur car il ne peut voir le Père sans passer par Christ et Jésus c'est pour ça que je te conseille mon frère et ma sœur de prier pour tes ennemis il faut arrêter avec cette prière là de prier contre les gens, de prier contre la vie des personnes non, nous devons attaquer l'ennemi et notre ennemi c'est le diable ce n'est pas les personnes de la même manière que non le diable avait utilisé seul Paul pour persécuter l'Eglise, pour persécuter les chrétiens c'est de la même manière que non le diable utilise les gens qui se font passer pour tes ennemis aujourd'hui et c'est par tes prières que Dieu va les toucher que Dieu soit glorifié dans ta vie encore une fois continué toujours à nous suivre sur Chélo TV dans notre programme l'école du Saint-Esprit O, O, O c'est O, O, O c'est O, O j'entends entendu d'elleäng